Et dans le jeu, est-ce que ton personnage, il tue tout le monde ? Ah ben, forcément, oui. Par contre, il était, j'avoue, un petit peu plus souple que la réalité. Parce que j'arrivais à faire des sons vraiment exceptionnels. Donc, bon, non mais c'était sympa. C'est vraiment... Quand on est catcheur et qu'on se voit dans un jeu, c'est appréciable, c'est amusant. Bon, au départ, après, ça s'en va, parce qu'on se voit tout le temps, voilà. Donc, on espère que ça se fera et on verra bien qui choisiront. Et je pense qu'avec les conseils actuelles et autres, vous pouvez recréer des personnages tels que ceux que vous voyez au sein de l'NC ou autre. Donc, il me semble que c'est faisable. Voilà. Ah ben oui. Ah, 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 t'as fait qui ? T'as fait. Docteur Miller. Excellent. Et alors, sur le jeu, il défonce tout ? Il défonce tout, comme à l'âge. Lui, l'octobodèle, je l'ai fait, c'est un... J'arrive tout le temps à faire pour connaisser la réalité. C'est une personne avec la forme de la rage, qui a fait tous ses personnages, comme j'ai fait en juillet. Un psychothèque ? Un psychothèque. de nous sauver au soir. Il est aussi venu. Il est un combattant en jeu dans son psychothèque, qui le sera demain soir, à côté du champion de la Ligine. Voilà. Ça sent le gros, gros match demain. Moi, je suis pressé le fin demain soir. Je pense que je vais me remplir mon pocher et il y a un quel cas de demain soir. Quand on nous a proposé des hérétiques, très honnêtement, on ne les croyait pas, parce qu'on a des ennemis, on peut le dire, de longue date. Et à bas, on va faire face. C'est pas chiant. On va faire rentrer. Mais demain, on sera associés. On vous promet de tout exploser demain. Alors, merci les dirigeants d'Aidensi pour ce cadeau, ce match exceptionnel qui nous attend demain soir. Ça va être exceptionnel. Prochaine question. On se lance pour la prochaine question. Oui, vous voulez savoir, Aider, quelle est la plus grosse blessure en combat ? Alors, après, je me suis dit, j'ai subi une éventration. Ben, il y en a fait. Il y a eu une éventration. J'avais été projeté dans un coin. Le crochet s'était défait. J'avais pris le crochet dans le ventre. Du coup, bon, éventration. Pas sur toute longueur, sur une bonne dizaine de centimètres. Donc, très impressionnant. Beaucoup de sang. Donc, évidemment, j'ai abandonné tout de suite. Et j'avais aussi peur et mal. Voilà. La deuxième, c'était une double fracture de l'avant-bras sur un seau qu'on appelle un frog. Donc, voilà, de la troisième corne. Le gars faisait dans les 120 kilos. Il est retombé sur mon bras. Donc, double fracture, radius, plus, plus. Donc, j'avais mon bras qui faisait un S. Donc, c'était une demi-fracture ouverte. Donc, pareil, très douloureux. Et c'est assez impressionnant. C'est tout de suite les plus graves que j'ai mis dans mes dernières. J'espère plus en avoir d'autres. Sinon, il est vrai que quand on pratique le catch depuis longtemps, puis à haut niveau et autres, on est malheureusement en victime de beaucoup de ruptures de ligaments, de croissement au niveau musculaire ou autre, après des problèmes mousseux et par contre. Donc, si on fait le calcul autour, je me suis allé ici pour concler. J'ai eu 8 ans en plus de monstrosé, pas en même temps, dans ma carrière, que j'ai dû refaire. J'ai eu 144 ans de sutures et peut-être autant d'agrafes. Donc, sur des petites parties, mais pour en arriver, ça fait un peu long. Donc, disons que sur une grosse carrière, ça fait un certain 2-3 ans d'arrêt pour des blessureux, sur la totalité. Donc, voilà. On n'est pas là pour ça. On est après dans le jardin. Puis on espère que ça ne se conclut pas. Et on essaie, quand on forme les jeunes, justement, de ne pas qu'ils s'en fassent mal, d'essayer un maximum de les protéger, qu'ils protègent leur corps, qu'ils font tout ce qu'il y a avec, au niveau de ceux, de ce qui est là, de tantôt et tout le reste. Et surtout, on savait beaucoup du mental et de la psychologie. Donc, c'est comme ça qu'on forme aussi les jeunes, comme ça, et on fait de l'initiation, et même de la prévention dans les écoles, ça serait important, donc c'est aussi, pour que les petits ne passent pas dans quelque part. Et, comme je dis toujours, il faudrait que les parents cessent de prendre le discours en disant, le casque c'est du bon, c'est pas mal, c'est fou, j'en pensais quelque chose, j'en suis une bonne vivante, et si les parents n'auraient pas ce discours, les petits n'essayeraient pas. Donc, voilà, parfaite de l'art. Prenez vos responsabilités en tant qu'adultes, parents, grands-parents, ou autres, et ne faites pas que le casque, c'est un petit casque, c'est faux. Si vous venez pratiquer ou autre, vous vous apercevrez que c'est très difficile. D'ailleurs, on a peu à le pratiquer, et après, s'ouvre à l'état de l'art. Donc, voilà. Le casque, c'est vraiment sportif, l'ADNC, pendant ce métier, vous avez fait une tournée dans les centres aériens, si je me souviens bien, pour faire la prévention avec les enfants autour des punais, etc. J'ai eu l'occasion de vous croiser plusieurs fois dans le secteur, et c'est vrai que c'est très important, très très important. Les enfants étaient rassurés, les responsables de centre, après, c'était une très bonne chose. Voilà, c'est ça. essayer de nous aider, c'est très grave, et que les enfants ne se blessent pas, c'est très important, pour tout le monde, parce que un gosse qui devient télétrapégique pour une bêtise, c'est très très dommageable, et c'est affreux. Donc, voilà. Merci. Quelqu'un a une question ? Quelque chose de piquet, là. Allez, moi j'en ai une qui me vient comme ça. JPO, et pour toi, ça fait pas longtemps que t'es champion de l'oréen, que t'as rabi la ceinture, dans un match que j'ai pu voir, par contre, nous sommes il n'y a pas longtemps. Depuis, comment tu te sens en tant que nouveau champion de l'oréen ? Normal ? Je vois qu'il te regarde un peu du point de l'oréen, elle fait bébé un peu déjà cette ceinture-là. Il faut dire qu'il y a les mains, ils ont pensé. Ouais. C'est un petit ouais. C'est un petit ouais. Les mains ou les papettes ? Ouais. Ah, quand même. Sinon, on l'a reprend. Non, les gens. Moi j'ai attention. Bonsoir. En fait, ma question était d'égoûte, donc pour Calista, on voudrait savoir où il en est venu, et où il est le catch. Je voulais savoir comment Diego en est venu, et où il est le catch. Ah. On a une traductrice, là. Il va falloir qu'il s'y mette à apprendre les français, maintenant. Moi, il n'y a pas une question. Il va falloir qu'il s'y mette à apprendre les français, maintenant. En fait, ma question est pour ma petite Calista, qui aime Diego. Donc, on voudrait savoir comment Diego en est venu a aimé le catch. Ok. Et donc, dès le petit, il a toujours rêvé de prendre la capture, et là, il a commencé qu'il était plus jeune, mais il a fait un petit peu. Donc, il a vu que c'était vraiment son rêve, c'était son métier. Et donc, il est là, il a été en espoir, il est venu en France, il a élevé, donc, il a entré à la visite. Je suis Claude Petit, télévisuel, et le WWE, et le Superstar WWE, et le Rider heroes, oh my god, c'est surfinit. Dans le sang. Catché dans le sang. À qui de tout ? Profitez-en ! Et là, pour ça ! Ah ! Je Fucking tres ! Parole. Je voudrais seulement si demain il y a une session des enjeux. Alors, c'est pas du tout, parce que, en fait, il y a des difficultés, les territoires techniques où on s'informe des matchs comme ça. Alors, généralement, c'est très rare, très rare d'aller sur le jeu le soir même. C'est arrivé quand même une fois, c'est à deux. Et j'ai su le soir même que je lui ai remonté. Sinon, c'est toujours quand même le mot autour de moi à l'avance, comme on le sait. On peut se préparer quand même, parce que c'est un match de championnat, qui n'est pas pareil qu'un match de gala ordinaire. La préparation est beaucoup plus intense. Puisque dans un match ordinaire, j'ai deux captures, on peut gagner forcément. Il n'y a pas de soucis. Mais là, il y a un titre en jeu. Donc, il y a plus de merde, plus de haine. On travaille beaucoup plus sur la pression psychologique, la pression cardio, bien sûr. Et sur nos risques, les clés, la récupération. Tout le temps. Donc, c'est vraiment un match ordinaire. C'est vraiment une préparation. Et non. Donc là, on n'est pas la même surprise. Mais normalement, avec déjà toutes les surprises qu'on a eu demain. Personnellement, par contre, oui, demain, il y a quand même quelque chose exceptionnel. Et je suis même surpris par vous, messieurs, de voir le charbon de culture d'ici-là. À savoir qu'on aura une troisième et demain. Et je suis très surpris qu'il n'y a pas de question et qu'il y a une RL. Parce que demain, c'est quand même une grande histoire dans le monde du catch européen, français. C'est une grande première dans l'histoire du catch. Oui, national du catch. Demain soir, trois filles vont devoir se faire face dans un tournoi. Et la gagnante se verra remettre quand même le titre de reine d'Amenine. Donc, je ne sais pas, profitez-en. Elles sont belles, elles sont charmantes. Elles ont des jolis sourires. Allez-y. Un an, c'est ça. Jusqu'à l'année prochaine, du coup. Je suis venu à Louis Boucher, je le dis. Là, ça peut être venu en juge, après, dans d'autres galas, quoi. Je prends la prochaine question. Ah, toutes les questions ! Ça y est, c'est cool, là, les garçons se réveillent. On a mis un petit peu les filles en avant. Il faut y aller. Je voudrais savoir quel a été votre combat le plus dur de votre carrière. Un chacun. Alors, c'était mon deuxième match. Alors, c'était un match par équipe, avec qui vous n'avez pas de ça, contre le psychopathe Deryn de Tournaire. Il faut savoir que je me suis retrouvée seule, face à la Tournaire. Et ça a été le match du tour de ma carrière au moment. C'est un destructeur, en fait. Donc, voilà. Je vais vous lâcher nos gardes. Comment ça fait partie ? Voilà. On revient bien à ce que disait Scott tout à l'heure, quoi. Vraiment, les femmes, elles sont vraiment acceptées au sein de l'ECC. Il était tué. Et ça, c'est bien. Alors, pour ma part, je dirais que le plus dur, c'est toujours celui qui va venir. Parce que les autres ont c'est du passé. Il ne faut pas arriver avec le passé. Donc, il faut prendre les choses en main et voir l'avenir. Et pour moi, le plus dur, c'est celui qui va arriver. Et puis après, il y en a tellement eu des difficiles et généralement tellement que c'est difficile de faire à part les choses et de dire lequel était vraiment le plus dur. Donc, on va dire, ça va être le prochain. Voilà. Alors, moi, c'est un peu comme Scott. C'est pareil, il faudrait faire avec le passé. Et j'ai eu des gros, gros matchs depuis 2006. À savoir, contre mon cher ami et mon compagnon de main des terminaires. Parce que j'ai eu des titres à mes recours. Donc, c'était un match qui était vraiment très, très pleureux. Autant psychologiquement que physiquement. Après, j'ai eu un dur, dur match contre Tom Larva. On a combattu pour le titre du champion de France. Mais en fait, le titre, on n'a pas. En fait, comment dire ? Le titre, il n'y avait pas encore plus ce soir-là. C'est comme si il n'y avait pas le titre. On a caché ego contre ego. On a lutté contre ego à savoir qui était l'unier entre deux. C'était un match qui était assez horrible. Et vraiment, le plus dur match, pour l'instant, je l'étais dans mes gros émotions. Ça a été mon premier match. Quand il n'y a pas dû monter sur le ring. Quand on est derrière le rideau comme ça. Alors forcément, vous public. Et quand moi aussi, j'ai été public. On ne s'en pense. Si on fera fort, il vienne et tout. Et là, il rentre. On n'a pas le tout. On l'a eu. Bref. Mais quand nous, les deux côtés, et encore au jour d'aujourd'hui, il y a un stress qui monte. On s'est mince. Est-ce qu'on va être à la hauteur ? Est-ce qu'on va être à la hauteur physiquement ? Est-ce qu'on va toujours plaire ? Est-ce qu'on sera toujours le meilleur ? Et ça, c'est quelque chose qui nous reste tout le temps. Et comme disait Ric Flair, et comme il dit d'ailleurs toujours, parce qu'il est toujours en activité. Le jour où ce petit stress et ce petit track s'en va, il faut arrêter le catch. Et apparemment, il y en a toujours. Parce qu'il continue toujours. Voilà. Et donc, Théo contre la division. Ouais, il est très important. C'est normal, je suis indistible. Moi, j'en ai mis des scottes sur le passé. Et mon combat aussi, pareil. Après, il y a le combat. C'est vrai qu'on va toujours se passer. Il y a toujours pas mieux. Donc on va se faire. Puis c'est surtout le combat sur moi. Donc il y a le combat. Il y a toujours le top. C'est un peu plus dur. Il y a beaucoup de loups. Il y a vraiment belle. Très, très dur. Un bal de roi. Sous la pluie. C'est un corps. C'est un corps. C'est un corps. C'est nos routines. Contre Milleur aussi. Une personne très véritable table. Donc c'est pour moi beaucoup. C'est un peu. Et sinon, comme il disait d'ailleurs, pareil. C'est aussi mon premier combat. Parce que, quand on regarde le spectateur, on regarde l'arrivée, il est différent en fait. Et quand il est vraiment catcheur, on a souffert pour le problème à ce point. On a vraiment sa convoie de vraiment bien faire. C'est quand il est premier. Et ouais, mais je... Mon plus gros souvenir, c'était ça. C'était... C'était... C'est ce qui a retrouvé ma vie. Mon premier combat. Sinon, j'en perds mon plus gros souvenir. Et j'espère que... Mon combat demain, c'est encore meilleur que les autres. Voilà. Il y a un mois de mon côté... De mon côté, pardon. Ce sera absolument... Puisque ce sera un match que je n'ai jamais vu. Et il y a quand même quelque chose de gros enjeux. Donc pour moi, c'est le match qui m'a fait. Mais à la fois, je suis très contente de le faire. Et je remercie la LMC d'avoir choisi pour ce match-là. Et je suis certainement la même. Et moi, je ne serai pas la même. En tout cas, j'espère pas. Et si je participe, ce sera le combat. Si je repris dans quelques secondes. Absolument. Deux combats m'ont marqué. Un, plus émotionnellement. Et pour la première fois de ma vie, après huit ans de catch, ma chère mère est venue me voir. C'était assez spécial pour moi de savoir qu'elle était dans la faute. Un deuxième match. Ou que... Quand j'ai terminé les coups de plus jamais de ma vie, je réussirai à catcher. Je me suis ressorti épuisé, vidé, lavé. Physiquement, mais aussi bien mentalement. C'était vraiment quelque chose que j'avais jamais vécu. C'est un combat terrible que j'ai fait contre un adversaire terrible. Donc, via les réseaux sociaux, le combat a été salué, c'est-à-dire par l'ensemble de tous nos confrères. En France et en Europe. Et ce match-là, c'était aussi spécial. C'était la première fois que Baby Miller derrière moi m'accompagnait. Ce match-là, c'était le match de championnat du monde voileau. Malheureusement, j'ai perdu mon titre face à David Michel. Et je crois vraiment que ce match-là, il m'a scotché. Il a été puisé au fond de moi, même ce que j'avais pas. Et probablement ce que j'avais pour les combats futurs. On a pris une partie. Et physiquement, j'ai eu énormément de mal au match. Probablement deux mois, trois mois, des blessures, des mal partout. Mais je crois qu'en toute repartie, comme il t'a assez bien dit tout à l'heure, je crois qu'on s'en donne à cœur de joie. Au plus grand plaisir de tous. Mais le match de mon cours où j'ai perdu, il était vraiment terrible. Dans tous les domaines. Voilà. Et maintenant, je voudrais savoir, Baby Miller, qu'elle était mon meilleur souvenir à toi ? C'est quand la première fois, je suis rentrée avec Victor Miller. Sur la rue, il a fait ma chute, on serait d'être ancienne pour le titre de champion de l'OMC. Evidemment, pour demain, les lumières feraient partie intégrante du show. Et pour une fois, au lieu probablement d'étrangler David Michel dans les corps, comme elle en a parfois l'habitude, peut-être que demain, il devra nous donner en aide. Voilà. Demain, on comptera également sur elle. Gros, gros match. Gros, 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 gros match. OK. Alors, on va faire la question. OK. My worst souvenir was in Vitry Kizil. Because I have two matches. The first match was with this guy, Le Bon, because he was my friend. But not anymore. And then I have a way of warm-up match. I have picked up the number three. Then I have to change with this guy. Because he was injured, and he gave me the two. He was the one. Scott was in the match. She was in the match. He was in the match. And everybody comes at me, and I just kick in my case. And it was so hard. I was in the match. He's not in the match. He's very sorry. We're not in the match. He is listening. Or is he in the match. he can't tell you maybe. Because there were so many emotions. And he was feeling that... I know that... No, no, no... Now I'm ready. After... In the last 3, 4 years, If I had to understand. That's why he came to the match. He realized that he came to the last three years. He was with his friend L Logo. et du coup le pauvre il a dû subir tout le monde quoi, Michel, Strader, Dr. Ruel, Jean-Respierre et donc le pauvre a eu la décision faite. Mais c'est ça, c'est une autre catch. Et le Royaume Rumble c'est des matchs qui sont super impressionnants, très chauds, très... Ouais ça c'est un des plus beaux matchs comme ça au Royaume, des beaux Royaume Rumble, ça peut être vraiment très fort à l'émotion. Nous avons eu pour l'Utcha, qui est un ami à l'autre, qui est l'Étienne. Pour lui il n'y a pas de mal à justice, parce que c'est difficile, mais il n'y a pas. Allez ! Il n'y a pas de mal à justice, parce que c'est difficile, mais il n'y a pas. Oui, oui ! Et donc...